je vois la torve bonjour à tous et à toutes cette semaine nous allons dire dans la torah par achat des ria et metzorah il y a beaucoup de sujets dans nos parachutes que les attachés pendant la semaine on va prendre quelques sujets je voudrais parler du metzorah du lépreux c'est dit vrai torah sauf pour la guérison et la réussite d'avraham jérémy ben saouda la chaîne donne bonne santé longue vie toutes les bras haute le lépreux qui c'est qui décide qu'il devient l'épreuve le cohen on ne peut pas devenir le lépreux si le cohen n'a pas vu la personne et ne l'a pas confiné à la maison sept jours et ensuite pour décider est ce qu'il devient vraiment lépreux il faut retester après le confinement de sept jours et c'est là qu'ils décident est ce qu'il est vraiment lépreux ce qui est écrit dans la torah et dans la guimara metzorah mousgar et metzorah moulat mousgar c'est qu'il est confiné il n'est pas encore défini comme un lépreux c'est un doute comme aujourd'hui avec le corona quand il ya un doute on met la personne en confinement et quand il a été contaminé on sait qu'il a été contaminé là il a une obligation de rester à la maison c'est pareil mais dans tous ces cas c'est le cohen qui décide ensuite même quand la personne est en train de guérir de sa lèpre là il va aller intervenir il va appeler le cohen pour lui dire qu'il est en phase de guérison le cohen va venir va vérifier va voir que c'est en train de diminuer la lèpre et que ça c'est c'est en train de guérir et là il va lui il va l'autoriser il va commencer à compter sept jours de pureté et le septième jour il ira au mikveh et après il a besoin d'aller chez le cohen pour que le cohen déclare sur lui taor pur c'est à dire que la pureté et l'impureté se déclare que par rapport au cohen pourquoi on avait besoin de cette déclaration du cohen pur ou impur alors il faut comprendre déjà que la faute qui amène la lèpre c'est le lachonara la mauvaise langue aujourd'hui plus que toujours plus que toujours on comprend l'importance de la vie sociale le plus grand manque dans ce confinement terrible que nous et la majorité de l'humanité en train de vivre en ce moment c'est la solitude et le manque de vie sociale on a besoin de faire participer les gens dans nos pensées dans ce qu'on fait on aime même entendre des critiques mais ça fait partie d'une vie sociale le talmud nous dit qu'une veuve en hébreu elle s'appelle al mana pourquoi al mana il ya plusieurs explications une des explications ça vient de la racine en hébreu il aime muet une femme veuve sa plus grande souffrance c'est qu'elle n'a pas avec qui partager plus que le les problèmes les difficultés de parnassas de vivre plus dur que tout c'est qu'elle n'a pas avec qui partager le manque de partage c'est la chose la plus terrible pour un homme et comme c'est indispensable pour l'humanité de vouloir partager de discuter d'être ensemble pour ça la torah nous dit attention comment vous partagez vos choses faites attention ne pas faire du mal à à l'autre une mauvaise parole de quelqu'un peut détruire la vie d'un homme parce que notre seul moyen de faire une vie sociale c'est de discuter c'est de parler et quand on donne une critique sur quelqu'un quand on le on le met dans une catégorie d'un mauvais homme de quelqu'un de mauvais tout de suite cette catégorie rentre et l'accompagne à l'homme qui on a fait du mal à qui on a parlé du mal et pour tout le monde c'est ça sa référence et son nom la torah voulait montrer à celui qui a parlé du lachonara à quel point c'est dangereux quand tu colles une tâche sur quelqu'un quand tu critiques quelqu'un et c'est pour ça qu'on lui dit regarde comment le cohen avec sa bouche avec une phrase qui va dire c'est suspect il va te confiner avec une deuxième phrase quand il va voir la tâche il va dire impur ça va te rendre impur ça va t'obliger à sortir dehors et avec une phrase d'or pur il va te ramener au centre de la société c'est pour ça qu'il est écrit sur le lépreux mais opti et orata metzora bayom taro rato le rouva et la cohen le lépreux il restera lépreux dans les yeux chez les gens tant que le cohen n'a pas prononcé de sa bouche et on peut très bien comprendre aujourd'hui quelqu'un qui a été atteint du covi 19 tout le monde a peur de lui tout le monde s'éloigne tout le monde prend des mesures de distance qui c'est qui va dire qu'on peut s'approcher un médecin le médecin il va dire ça y est il est propre tout le monde peut s'approcher l'embrasser l'enlasser regardez la force de la parole la force d'une parole qui donne vie à quelqu'un ou qui l'éloigne ou qui l'écarte de la société ça c'est dans des choses qu'on voit nous aujourd'hui de nos yeux mais on s'imagine pas qu'avec une phrase une parole des fois ou quelque chose qu'on transmet sur quelqu'un qu'on a entendu en l'éloigne en l'écarte de la société complètement de dire j'ai entendu sur ce monsieur qu'il a fait ça et ça et ça cette parole va l'écarter de la société va lui faire un mal fou va lui faire perdre de l'argent va l'obliger des fois à fermer son affaire à se sauver de la ville pour une mauvaise réputation qui a été faite c'est pour ça que la torah a mis tellement l'accent sur shmirat à la chône le la chône à rares de la chône à rares c'est plus grave que le port c'est plus grave que toutes les avérots de la torah pourquoi parce que toutes les avérots de la torah l'homme il est fauteur qu au moment où il fait la faute mais une mauvaise langue une mauvaise phrase qui a été dit en public elle va se transmettre même quand tu dors ton la chône à rares est en train de travailler il est en train d'être diffusé et il fait du mal comme le talmud dit le la chône à rares a été dit à jérusalem mais il en train de tuer un homme à rome on peut tuer on peut faire du mal jusqu'au bout du monde quand la parole est les plus là chez nous elle ne dépend plus de nous on a dit en public tout ce qui a été dit à trois personnes on peut plus l'arrêter on peut plus le stopper c'est exactement comme le virus du corona la première personne qui a transmis ce virus ne peut pas gérer ce virus il ne peut pas l'empêcher puisque il a contaminé quelqu'un ça ne dépend plus de lui ça se propage c'est exactement ça le sens de la lèpre la lèpre à l'époque c'était une maladie qui contaminait qui contaminait qui était terrible qui était exactement comme ce qu on a comme tous les grands virus l'humanité avait très peur de la lèpre parce que la lèpre s'est contaminé et la torah est venue dire à la personne quand tu parles du mal c'est une contamination que tu fais c'est quelque chose que tu peux plus le maîtriser tu peux plus le gérer et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de faire attention à notre langue tellement faire attention à notre bouche les sages grecs les philosophes disaient la bouche la bouche ta langue c'est un serviteur tant que tu n'as pas parlé tu n'as pas prononcé la parole la langue c'est un serviteur du moment que tu as prononcé quelque chose de ta bouche c'est toi qui est devenu son serviteur parce que c'est toi maintenant à toi de te soucier d'avoir peur quel effet va faire ta parole et ça c'est toute la paracha miyayi chafet chahim david amerech nous dit miyayi chafet chahim qui veut vivre il aime ses jours il aime sa vie il dit rotto il peut y avoir un homme qui vit une longue vie dans ses journées il a 90 ans il a 100 ans mais quelle est la qualité de vie si un homme toute la journée il se dispute toute la journée de sa bouche il y a des mauvaises choses il voit les gens au autour de lui toujours posi négatifs et pas positifs c'est un malheureux il voit un mauvais monde il voit que des mauvaises choses il voit que des mauvaises choses je connais des parents que qu'ils ont un enfant de 20 ans et l'enfant il se comporte pas comme il faut et il ya quelqu'un qui a appelé la mère de cet enfant pour lui raconter des choses que son fils faisait et la maman lui a dit je n'ai pas envie d'entendre pourquoi tu veux pas entendre ça concerne ton fils mon fils il va pas m'écouter il est pas là dans le moment dans dans il a pas envie de m'écouter moi je veux aimer mon fils moi je fais tout pour reste avoir de l'influence sur mon fils les mets pour le pouvoir le rapprocher si j'entends ce mal ça va m'aider à quoi ça va m'éloigner il n'entendra pas ce que je veux lui dire et moi ça va m'éloigner et c'est exactement ça le lachonara l'homme devrait se sauver du lachonara pourquoi parce que le lachonara déjà il t'empêche de rester ami avec l'homme que tu as apprécié jusqu'à ce lachonara et depuis maintenant tu vas plus l'apprécier depuis maintenant tu vas te méfier tu vas plus l'aimer qu'est ce qu'il va faire dans ton cercle dans le cercle de tes amis tu en as perdu un et demain tu entends un autre lachonara sur un autre ami et tu as perdu deux et après tu dis je peux plus faire confiance à mon entourage donc tu vis dans une situation de malheureux tu as perdu ta vie sociale qui est tellement importante tellement tellement importante c'est pour ça que la torah a dit que c'est tellement grave la faute du lachonara que dieu nous aide qu'on garde notre bouche et quand on parle on dit que des bonnes choses sur notre entourage on essaie de d'allier les gens les relier les uns aux autres et pas de les séparer chasse et grâce à ça au la chine ira ta la chône on fera le ticoune du roman de ta migdash le refait train pleure au début de son livre refait train la destruction du temple le talmud nous dit que le premier temple il ya eu les trois fautes les plus graves qui ont été faites et qui ont causé la destruction du premier temple l'idolâtrie l'adultère et le sang qui a été versé dans les rues de jérusalem le premier temple quand il a été détruit la destruction a duré et l'exil a duré 70 ans et après il a été construit de nouveau le deuxième temple a existé était là en place 420 mais il a été détruit pour la haine gratuite pour la mauvaise langue et il n'a pas été construit jusqu'aujourd'hui 2000 ans d'exil 2000 ans d'exil ça nous montre à quel point c'est difficile de réparer une faute de lachonara on a besoin de se renforcer plus et plus aujourd'hui qu'on est confiné on est à la maison on veut parler à tout prix combien on a besoin de faire attention du lachonara étudier tous les jours une halacha du khafet tzraim tous les jours une halacha du khafet tzraim le khafet tzraim c'est le kohen de notre génération c'est le kohen qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé pour guérir notre lèpre notre lèpre du lachonara pour nous guérir et nous préparer à l'avenue du mashiach pour déclarer sur nous vous êtes pur il nous a envoyé le khafet tzraim un homme extraordinaire que dans son petit village radine il décide d'écrire un choulhan arour un livre entier de lois de qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire pour sauver l'humanité du mal pour sauver l'humanité d'elle-même la sauver des mauvaises langues le livre khafet tzraim a été traduit dans toutes les langues pratiquement en anglais en espagnol en français il faut que s'intéresser et lire tous les jours une halacha du khafet tzraim avec une halacha du khafet tzraim on va se renforcer dans la shemira talachon et be'ezrat hachem on méritera la geoula très rapidement et très prochainement amen bonne semaine à toutes et à tous